Au sujet de la greffe, justement, Gilles Proulx, qui est toujours à Cube Radio, il est là pas mal moins souvent, je dirais une fois deux semaines. Mais bon, il allait dans le même sens que François Legault. Il nous a encore offert un beau portrait des Québécois. Mais on va parler, par exemple, nous, on veut avoir des bons salaires pour vous donner une meilleure qualité à vos enfants, à des petits-parents. Des petits-parents d'ignorants qui sont manipulables comme des poissons rouges, en bac là-dedans, puis appuient finalement le grand bon pas. Ben oui, nos jeunes sont ignorants, leurs parents sont des poissons rouges. Et qu'avait-il à dire sur la réaction des Québécois devant le refus de la Cour suprême du Canada de traduire ces arrêts dans les deux langues? Alors, dans l'antiquinade, les virgules, on peut bloquer tout ce que le Québec peut désirer. On est des imbéciles, mon cher Richard. Est-ce qu'on n'a pas des imbéciles diplômés en nos murs? Donc, enfin, ignorant, parents poissons, Québécois imbéciles. Et enfin, qu'en est-il de l'annulation potentielle de Noël par la Commission des droits de la personne? Noël, c'est important, là. – Mais c'est une bande de maudits fous furieux qui ont le droit à la caméra. C'est même maudit, j'assuie de pirates. – Oui, voilà. Alors, belle gang d'imbéciles ignorants qui font face à des fous furieux de pirates. Ça, c'est la vision du monde de Gilles Proulx. Heureusement, il y a des gens plus modérés qui se sont prononcés, comme Jean Tremblay, ancien maire de Saguenay. Il n'avait pas fait de vidéo depuis mars dernier sur Facebook. Et là, l'heure est grave. Des forces obscures nous menacent. J'ai de la misère à comprendre l'acharnement qu'on a à vouloir nous empêcher de fêter Noël. On fête la fête d'une personne, de Jésus, qui est venue nous dire de s'aimer les uns les autres. Pourquoi s'acharner à nous empêcher de le fêter? On est manipulé et on ne s'en rend pas compte. Il y a une force dans la société, puis c'est partout, qui nous empêche de le fêter et qui le combat vraiment. J'ai l'impression qu'il insinue que le diable a fait un pacte avec la Commission des droits de la personne. Seul moyen de contrer ça. Aimez-vous les uns les autres dans votre club de sexe, Jean-Philippe. J'ai l'impression qu'il a la fin de la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada